Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Montblanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 23 octobre 2018. L'association Prestige Poney, basée près d'Arancon, recueille des chevaux, des poneys ou encore des ânes maltraités ou abordonnés. En plus de ces activités, l'association propose des sessions d'équithérapie destinées aux enfants handicapés. Victoria Lopez a suivi une de ces séances. Nous prenons ensuite la direction du plateau des Guillères. Fermée depuis 2010, l'auberge des Guillères, propriété du conseil départemental de Haute-Savoie, fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Une auberge de tourisme 3 étoiles devrait sortir de terre pour la saison hivernale 2019 sur ce lieu historique. Mais avant Sébastien, un appel à témoins. Oui, la gendarmerie d'Annecy a lancé ce lundi 22 octobre un appel à témoins dans l'affaire de la jeune femme retrouvée brûlée sur le pont de Nave. Pour la toute première fois, le visage de la victime, âgée d'environ 35 ans, a été dévoilé par la gendarmerie de Haute-Savoie. Les enquêteurs de la section de recherche des Savoies cherchent à entendre toute personne connaissant ou pouvant reconnaître la jeune femme qui est toujours hospitalisée dans un service de grand brûlé à Lyon. Pour toute information relative à cette enquête, veuillez appeler le 0800 971 071. Tu l'as dit en titre, des animaux au grand cœur pour soulager les enfants en situation de handicap. En 2015, Alicia Denis était élue Miss Prestige Pays de Savoie. Avec son association Prestige Poney, l'ex-miss recueille aujourd'hui des chevaux, des poneys ou encore des ânes maltraités, abandonnés ou tout simplement trop vieux pour poursuivre leur carrière en club. En collaboration avec des associations de parents, Alicia accompagne les enfants handicapés pour des séances d'équithérapie au bienfait surprenant. Victoria Lopez a pu assister à une de ces séances près d'Aranton en Haute-Savoie. Ezio a 7 ans. Il souffre du syndrome phélan-macdermide, une forme d'autisme. Ce samedi matin, au contact de Gabi, son quotidien compliqué est un peu oublié. Dès les premières séances d'équitation, les bienfaits du contact avec les animaux se font sentir pour tous ces enfants atteints de différents handicaps. C'est que du bonheur, des sourires, des apaisements qui durent en plus sur deux ou trois jours après, nous disent les familles. Donc c'est un soulagement. Et ça permet aussi aux mamans de se rencontrer, de papoter et de passer un petit moment en toute simplicité. Et ça permet à tout le monde de pouvoir un peu libérer, lâcher un petit peu prise et puis ne pas te juger surtout. C'est ça aussi. Nathalie Casanova a créé avec une autre maman l'association Moi, Toi, Nous Ensemble 74. Le réseau de parents d'enfants handicapés se renforce ainsi dans la région et la collaboration avec Alicia se poursuit comme une évidence. L'ex-mice est passionnée d'équitation. Son association prestige connaît sauf des chevaux maltraités ou abandonnés. Au début, c'est compliqué parce que ni les chevaux étaient formés pour et les enfants non plus ne savaient pas comment ça allait se passer. Même nous, moi je suis juste présidente de l'association, je n'ai aucun diplôme dans le monde du handicap. Donc voilà, on est formés par les parents qui sont présents avec nous tous les dimanches. Et c'est vrai qu'il y a une évolution incroyable. Des enfants qui sont venus là au début du printemps et au jour d'aujourd'hui, ils se tiennent tout seuls à Poney. Moi, ce qui me tient à cœur vraiment aussi dans cette collaboration avec l'association, c'est que c'est aussi une double thérapie. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vient prendre en fait et ce que peut nous apporter Alicia avec ses Poney et ce qu'on prend pour nos enfants, c'est aussi quelque chose qui apporte aux Poney. Des moments hors du temps, hors du quotidien qui ont lieu chaque semaine dans le pays rochois. Ça nous fait beaucoup de bien et puis je pense aussi même pour les parents. Ben voilà, en général ça se passe dans le calme, ça se passe très bien, on est très bien entourés. Elle est joyeuse, puis elle oublie tout. C'est un moment de partage. Les séances s'achèvent cet hiver, elles reprendront au printemps des retrouvailles attendues pour les poneys et les enfants. Une information pratique pour bon nombre d'automobilistes. La 41 sera fermée mercredi et jeudi de 21h à 6h. Ces travaux sont réalisés de nuit afin de minimiser la gêne occasionnée. Mais une modification de la circulation est donc à prévoir. Pour la nuit du 24 octobre, la fermeture sera effective entre Anne-Synor et Saint-Martin-Bellevue dans les deux sens de circulation. Concernant la nuit de jeudi à vendredi, l'autoroute sera fermée depuis Saint-Martin-Bellevue jusqu'au péage d'Anne-Synor. La Cour des comptes presse l'état genevois pour les tramways frontaliers. Et oui, en début d'année, on apprenait que la Confédération helvétique avait décidé de restreindre son budget à destination des projets transfrontaliers liés à la mobilité. Un choc pour beaucoup d'élus genevois et français. Depuis, la Cour des comptes de Genève s'est penchée sur la conduite et le financement de ces projets et plus particulièrement sur les lignes de tram transfrontalières. Quatre sont dans les circuits. On fait le point avec Fanette de Buisson. Le 9 octobre dernier, le premier rail du nouveau tram reliant Annes-Masse à Genève est posé sous l'œil des photographes. Une opération regardée de près aussi par la Cour des comptes de Genève. Pour la première fois, elle se penche sur un projet franco-genevois, en l'occurrence les quatre lignes transfrontalières de tram. Les investissements côté suisse s'élèvent à plus de 600 millions de francs. Globalement, le constat est positif au niveau de cette organisation, de cette instance de gouvernance. Maintenant, les principales reproches de la Cour des comptes portent sur la phase de mise en œuvre. Beaucoup de retards ont été accumulés. Si vous prenez le tram qui doit aller jusqu'à Saint-Julien, les retards ont été principalement liés, je dirais, au foncier. Parce que le tram, c'est la construction d'une nouvelle ligne de tram, donc qui passe sur des propriétés privées. Et vous avez eu énormément d'opposition de la part de propriétaires. Il y a aussi des causes qui sont liées au financement, notamment à la décision qui avait été prise au niveau jeune voix par rapport à des financements qui interviendraient sur le territoire français, qui font que les autorités ont dû revoir leur copie, ont dû revoir un petit peu les projets qui avaient été initialement conçus. Dans les chantiers prévus par les projets d'agglomération 1 et 2, peu ont ainsi été réalisés. 310 millions de francs de la Confédération sont encore à recevoir. C'est l'une des raisons de la frilosité fédérale aujourd'hui sur le projet d'agglomération 3. Un exemple, le tram Anmas Genève. Sa mise en service était initialement prévue en 2014. Elle sera effective 5 ans plus tard. Effectivement, on a un pic des investissements qui est prévu pour les années 2020 à 2023 pour les mesures du projet d'agglomération. C'est bien cette logique temporelle qui est à la base de ça. Il n'y a en tout cas pas de problème de volonté de vouloir construire le Grand Genève et de vouloir investir dans le Grand Genève. Après, il y a essentiellement la question qui est inhérente à chaque projet, à chaque mesure, qui fait que parfois, on ne tient pas le planning initial. La Cour recommande donc aux acteurs de mieux définir les priorités des projets d'agglomération et de les rendre plus visibles pour la Confédération. L'enjeu est important. Une augmentation de la population de plus de 100 000 habitants est prévue sur le canton de Genève à l'horizon 2030, soit plus de 350 000 déplacements supplémentaires chaque jour. Puis sachez que côté français aussi, ces projets sont regardés de près. La Cour des comptes régionales est en train de travailler sur les financements des intercommunalités de Saint-Julien et Annemasse. Ces travaux seront présentés au premier trimestre 2019. Des travaux d'envergure sur un site historique, le plateau des Glières. Le département de la Haute-Savoie, propriétaire de l'auberge des Glières, a décidé de réhabiliter ce lieu fermé depuis 2010 pour en faire un établissement trois étoiles, restaurants semi-gastronomiques, bistros ou encore espaces de bien-être. L'auberge modernisée devrait voir le jour à l'hiver 2019. Clémence Roualdès et Juliette Vincenseigné se sont rendus sur ce lieu au lieu de la résistance pour une visite de chantier. Niché à 1450 mètres d'altitude, l'auberge des Glières fait peau neuve. Le département de la Haute-Savoie a investi 4,5 millions d'euros dans la réhabilitation de l'établissement. L'objectif ? Créer une nouvelle auberge plus adaptée aux besoins des clients d'aujourd'hui, notamment aux familles. Le département croit au plateau des Glières. Il se sent chez lui. Pour le département, pour les élus départementaux, pour moi-même, c'est un haut lieu de la résistance, mais aussi c'est un lieu où on retrouve des alpagistes, des activités d'hiver avec du ski de fond, activités familiales. C'est un lieu où l'environnement est protégé. On a envie de s'y déplacer, de s'y recueillir parfois, de s'y reposer. Au total, l'établissement sera composé de 13 chambres d'une capacité de 42 couchages, d'espaces d'étendres, d'un bistrot et d'un restaurant semi-gastronomique. Sur le plateau des Glières, peu d'installations sont présentes pour accueillir les nombreux touristes tout au long de l'année. Le nouvel établissement vient en remplacement de l'ancien établissement, c'est-à-dire ce qui était une auberge va rester une auberge. C'est quelque chose qui est très attendu par les gens du plateau, par les amoureux des Glières aussi, par les Ossavoyards, mais surtout par les gens qui y vivent. La difficulté majeure du projet est de reconstruire sur une auberge déjà existante, très fermée sur l'extérieur. Les ouvertures ont donc été prévues afin de pouvoir profiter au mieux de la vue. Un cahier des charges respectueux de l'environnement a été déterminé. L'enjeu de la restructuration ici, c'est de terminer sur un bâtiment très basse consommation, avec une enveloppe très isolée, parce qu'on est en altitude, donc on a tout ça pour minimiser les consommations de chauffage. Le second enjeu, c'est un enjeu sur la gestion de l'eau. On est sur des massifs qui sont calcaires. L'eau est précieuse ici sur le plateau. Il y a un gros travail qui a été fait pour minimiser les consommations de l'hôtel, du restaurant et de l'espace bien-être. Les futurs clients pourront découvrir les lieux dès l'hiver 2019 avec l'ouverture de l'auberge. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Montblanc. Enfin, c'est à toi. Quant à nous, je vous retrouve mercredi avec grand plaisir pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501